Cette vidéo va vous montrer la démarche à effectuer pour mettre à jour le firmware de votre oscilloscope Tektronix de la série DPO MSO 4000B. Nous allons tout d'abord vérifier quelle est la version du firmware qui est installée sur votre oscilloscope. Une fois démarré, appuyez sur la touche Utility. Sélectionnez « À propos de ». Nous allons commencer l'installation du nouveau firmware. Insérez la clé USB dans l'art des ports USB disponibles. Mettez votre oscilloscope sous tension. Sous-titrage ST' 501